La société s'en va dans le mur pis on n'en aura pas de futur. Mais on va vous le dire pourquoi. J'me promenais récemment à une distance sécuritaire responsable d'une école primaire quand j'ai entendu au loin dans mon pick-up le p'tit Médéric chialer que Charles-Antoine avait amené une barre pouvant contenir des noirs dans sa boîte à l'honne. « Tu n'as pas le droit... » disa Médéric, le p'tit Chris de Plornichard en chef. Tout le monde est rendu allergique à tout calice. Pis nous autres, le pep, on laisse passer ça. Aujourd'hui, les jeunes surfaient les rins Charlie Brown pis ils gonflent. Ben oui, cette joke-là est meilleure en anglais. Mais c'pas vrai qu'on s'est fait coloniser y'a 400 ans pis il m'a commencé aujourd'hui à frangliser mon vocabulaire. Moi, là, j'ai appris que les jeunes étaient allergiques au gluten en même temps que j'ai appris c'était quoi le gluten. Pis pour être ben honnête, je sais toujours pas c'est quoi le gluten. La seule chose que je sais, c'est que les gens allergiques au gluten, c'est une belle gang de perdants qui peuvent pas manger de pain. M'a vous le dire la solution. On fait rien. Pas rien. Ardien. On s'en occupe pas. On en mange des noix. Hohoho, oui. Des bars tant en extra noir gratis dans les écoles primaires payés directs d'un taxe des contribuables. Si ton enfant y meurt parce que je mange une délicieuse bar aux amandes, peut-être que c'est Dieu qui a décidé qu'il était dû pour partir. Pis moi, j'suis qui pour m'estiner avec le Saint-Esprit. Je vous entends déjà dire, «Ouais, mais si c'était ton enfant, Capitaine, tu dirais pas ça? » Mais ce que tu sais pas, Cynthia, 26 ans, mère monoparentale par choix, c'est que je me suis fait castrer en 2002 après un vilain accident de 4 roues sur mon impressionnant Raptor 660 usagé. Échec et mat. Pas de gosse, pas d'allergie. C'était Capitaine de Québec, le super-héros de l'information.